Nous sommes heureux d'appeler ici à cette tribune, sous des ovations bien nourries, Son Excellence, Monsieur Alassane Bala Sakande, Président de l'Assemblée nationale et patron de ce grand forum, Alassane Bala Sakande, Des ovations encore plus nourries, s'il vous plaît. Alassane Bala Sakande, Une vraie vision pour le Burkina Faso. Alassane Bala Sakande, Un homme dont la force de l'engagement fait vibrer notre fibre patriotique, Alassane Bala Sakande. Merci. Merci. Merci à tous. 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 Pour nos forces de défense et de sécurité qui ont perdu la vie pour la nation, je voulais demander à toutes et à tous ici de se mettre debout pour observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Merci à tous. Merci à tous. Mesdames et messieurs les gouverneurs, Mesdames et messieurs les maires d'arrondissement et de communes rurales, autoritaires, coutumières, religieuses, militaires, paramilitaires, administratives et politiques, Je voudrais, avant de continuer, dire merci aux femmes qui sont venues de toutes parts et qui, pour des questions de logistique, sont restées dehors, parce qu'il y a pratiquement autant de femmes dehors qu'à l'intérieur. Je voulais que ceux ou celles qui sont dedans puissent applaudir les femmes qui sont restées dehors. Donc, il appartient au président du Faso, son épouse est là, de lui dire de construire une salle plus grande que ça, parce que quand les femmes veulent se réunir, le palais d'espoir est petit. Alors, commençons, si vous voulez vous le dire, par une énigme dont la morale est toute aussi simple que pertinente. Cette histoire, je tiens à la partager avec vous, tout en confessant d'emblée que je suis moi-même tombé dans le piège qui la soutient. Alors, je vous la donne. Un petit garçon est blessé dans un accident de la route et transporté en toute hâte aux urgences à l'hôpital. Au milieu du chaos et de l'agitation à l'hôpital, le médecin de Dard entre d'un pas mesuré dans le bloc opératoire. C'est un spécialiste chevronné, sûr de ses capacités et de son autorité, une personnalité de type A, qui sait d'un sein prendre la situation en main. Donc, un médecin qui a toutes les capacités. Et voici qu'ayant posé le regard sur le petit garçon, le médecin s'écrit. Je ne peux pas opérer cet enfant. C'est mon fils. Effectivement, le petit garçon est le fils du médecin. Mais ce médecin n'est pas le père de l'enfant. Alors, je vous pose la question. Qui est ce médecin ? Est-ce le père ? Est-ce l'oncle ? Vous voyez ? Alors, c'est aussi simple. Le médecin est une femme, la mère du petit garçon. Beaucoup, beaucoup d'entre vous ont tout de suite pensé tour à tour à l'oncle, au grand-père, au beau-père de l'enfant, sauf à qui de droit. À qui de droit ? C'est-à-dire la maman. Malheureusement, c'est là le problème. Quand il s'agit d'imaginer une femme de pouvoir, notre esprit est trop souvent aveuglé par nos préjugés et nous nous retrouvons pris au piège de mentalité d'un autre âge. La morale de cet énigme est tout aussi simple. C'est de nos préjugés et de nos mentalités que découle cette injustice faite à la femme. Alors, c'est contre nos préjugés et nos mentalités que nous devons mener la lutte pour parvenir à une vision neuve de la femme. C'est le combat que le Parlement burkinabé a choisi de livrer en initiant le présent forum « Autonomisation et responsabilisation des femmes au Burkina Faso ». C'est le combat que, venu de toutes les 13 régions du pays, vous avez choisi de mener ensemble sans distinction d'appartenance politique, ethnique ou religieuse. C'est le combat auquel je m'engage. Le chemin est peut-être long, mais la voie est libre, si vous le voulez, les femmes. Parce que quand les femmes se mettent debout, devant, il n'y a rien. Je dis et je répète, quand les femmes se mettent ensemble et se mettent debout, devant, comme dirait l'autre, ces maïs. Chers invités, mesdames et messieurs, ici au Burkina Faso, partout en Afrique et dans le reste du monde, les femmes apportent une contribution énorme à l'économie, que ce soit au sein des familles, des exploitations agricoles ou dans les entreprises. Pourtant, elles restent touchées de manière disproportionnée par la pauvreté, la discrimination, l'exploitation et la violence conjugale. La discrimination fondée sur le genre condamne les femmes a des emplois précaires et mal réminérés. Elle restreint l'accès des femmes aux actifs économiques tels que la terre et le crédit. Elle réduit l'accès des femmes à des postes de responsabilité, aussi bien en politique que dans l'administration publique ou dans le secteur privé. Donc, le responsable du patronat est là. J'espère que vous m'entendez et que vous m'écoutez. Elle diminue également l'accès des femmes aux mandats et fonctions politiques. Elle limite leur participation à la prise de décision et à l'élaboration des politiques économiques et sociales. C'est la persistance de cette laideur sociale sous nos yeux que fait le capitaine Thomas Sankara à poteau du féminisme dénoncé. Je cite « Utilisée comme moyen de nouer des alliances ou comme outil de cohésion du tissu social, la femme trouve sa finalité dans le mariage et la procréation. » Étrangère, éternelle étrangère dans sa famille d'origine où elle ne restera pas, éternelle étrangère dans la famille de son mari qu'elle ne peut pas quitter même en cas de désaccord, elle est écartée du partage des biens de production tels que la terre et de toute succession à la chefferie. ailleurs aussi, dans les nations et démocraties dites avancées, les femmes continuent de faire l'objet de stéréotypes et de discriminations inacceptables. Comme nous le savons que trop, notre pays, comme dans bien d'autres, l'égalité entre hommes et femmes est consacrée par les textes constitutionnels, législatifs et réglementaires. Mais comme nous le savons que trop, dans notre pays comme dans bien d'autres, il ne s'agit là que d'une égalité de droits. Donc, comme nous le savons que trop, dans notre pays comme dans bien d'autres, il y a urgence de traduire l'égalité en actes. J'épouse ce combat des femmes du monde entier et je lui resterai fidèle. chers invités, mesdames et messieurs, tant que le genre aura de la signification dans l'épanouissement personnel, dans la promotion politique et sociale, tant que perdurera le mal dominant qui tient l'homme supérieur à la femme, tant qu'il se trouvera des parents pour perpétuer de façon abusive la division sexuelle du travail, tant que le patriarcat continuera à nier aux femmes les droits les plus élémentaires, tant que les femmes n'auront pas suffisamment confiance en elles-mêmes pour oser lutter et savoir vaincre, alors nous manquerons énormément de ressources pour avancer sur la voie d'une prospérité durable. nous ne devons plus attendre que les choses changent d'elles-mêmes parce qu'elles ne changeront pas d'elles-mêmes. Nous devons arrêter de répéter que la vie est ainsi faite. Oui, elle est ainsi faite, mais par qui ? Elle est ainsi faite par les hommes, pour les hommes et contre les femmes. Comme le disait, comme le disait avec beaucoup de sens, beaucoup de bon sens, Jacques Brel, auteur compositeur belge, la pire forme d'absurdité est d'accepter le monde tel qu'il est aujourd'hui et de ne pas lutter pour un monde comme il devait être. Chers invités, mesdames et messieurs, face à une telle situation, il y a trois attitudes possibles. D'abord, pensez, comme je viens de l'évoquer, que les choses sont ainsi faites. Cela s'appelle le fatalisme. Ensuite, considérez qu'il faut sans nul doute du temps pour que ça change. Cela s'appelle la passivité. Enfin, se convaincre qu'on ne peut plus attendre qu'il est temps de hâter l'avènement d'une condition féminine digne de notre siècle, cela s'appelle le volontarisme. Et c'est la voie que j'ai choisie. Je ne m'en écarterai pas car un pays qui va bien est un pays qui considère et qui aime la femme et qui protège sa dignité. L'organisation de cette rencontre sur l'autonomisation et la responsabilisation des femmes au Burkina Faso procède de ce volontarisme que l'Assemblée nationale burkinabé entend souffler et insuffler à notre marche commune vers un développement humain durable et sensible au genre. Femmes du Burkina Faso et d'ailleurs, mon engagement à vos côtés, je le prends en m'inspirant de l'exemple de toutes les femmes et de tous les hommes célèbres ou anonymes qui ont fait de votre cause un choix de vie. Cet engagement, je le prends au nom de cette jeune fille qui n'est pas allée à l'école parce que, tout simplement, elle n'est pas née garçon. Je le prends au nom de cette femme paysanne qui travaille sans relâche la terre dont elle ne sera jamais la propriétaire. Je le prends au nom de cette femme employée dans le public ou le privé mais dans la carrière est plombée par le plafond de verre. Je le prends au nom de cette mère au foyer, première à se réveiller, dernière à se coucher mais dont les efforts ne seront jamais reconnus par le mari. je le prends au nom de cette femme je le prends au nom de cette femme engagée en politique mais qui n'a pas la maîtrise de sa carrière ni doit à la prise de décision. chers invités mesdames et messieurs certains ne manqueront pas d'assimiler ma démarche à une forme de populisme alors si multipliez les initiatives pour que cesse ou se réduise la marginalisation l'exclusion et la popularisation des femmes en dépit de leur importance numérique alors je revendique mon populisme. Si si redoubler de stratégie et d'effort pour que les femmes ne soient plus juste considérées comme des machines à voter alors oui je suis un populiste. Si inciter à un changement d'attitude et de comportement individuel et social pour que le système patriarcal cesse de maintenir les femmes dans l'oppression des mâles oui vous avez devant vous un populisme. Si cherchez à donner un nouveau souffle à la démocratie représentative en réconciliant les élites politiques économiques et médiatiques avec le peuple réel alors vive le populisme. enfin si en inscrivant la femme au cœur de mon action politique je serais traité de tous les vocables alors en avant la musique du populisme. ma réputation ma réputation m'est chère mais la cause de la femme m'est encore plus chère c'est pourquoi c'est pourquoi le populisme que je suis est fier de vous annoncer qu'au terme de la relecture de son règlement la septième législature détient désormais le record en nombre de femmes députées promis à des postes de responsabilité. Même si jusque là le mot successeur j'ai dit même si jusque là le mot successeur n'a pas de féminin je ne désespère pas de voir un jour une femme s'inscrire dans la liée de ceux qui se sont succédés au perchoir à l'Assemblée nationale. Et j'ose espérer que ce rêve est partagé par toutes les femmes et tous les hommes ici. Vous voyez les hommes n'ont pas répondu. Les femmes est-ce que vous partagez ce rêve ? Les hommes les hommes est-ce que vous partagez ce rêve ? Vous l'avez entendu ? Donc on est ensemble. Cela dit et entendu le Parlement Burkinabé en vous invitant à réfléchir sur le thème principal du forum n'en prend pas fin dans le simple sensationnalisme. Il veut plutôt à partir d'un diagnostic sans complaisance de la situation de la femme établir une nouvelle feuille de route un échéancier et des projets de texte à prendre en vue d'accélérer notre marche commune vers un développement humain durable et sensible au genre. Chers invités, mesdames les participantes, sur le chemin de l'émancipation de la société qui passe par celle de la femme, de nombreux efforts ont été accomplis depuis la révolution d'août 1983. À rappel, notre pays a adopté ou ratifié plusieurs instruments juridiques et pris des engagements relatifs à la promotion et à la protection des femmes au plan international, africain et régional. Au niveau national, le Burkina Faso a aussi élaboré des textes normatifs et des politiques progressistes en faveur des femmes. Mais, il en va de l'égalité comme de l'amour. Les mots comptent, mais les actes comptent le plus. L'impératif de repenser le rapport de la société à la femme est certes entré dans les têtes, mais pas encore dans les mœurs. Et ce n'est ni par les lamentations, ni par les complaintes de l'autre moitié du ciel que dis-je avec ce que nous avons vu aujourd'hui, ce n'est plus l'autre moitié, mais les trois quarts du ciel. Donc, ce n'est ni, comme je disais, par les lamentations, ni par les complaintes que l'autre, non, les trois quarts du ciel accéderont à la reconnaissance de ses droits et la protection de sa dignité. La femme se fera d'abord elle-même ou ne se libérera pas de ses chaînes. Déjà, en 1984, le même, le capitaine Thomas Sankara prévenait l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Et cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend s'affranchir. Seuls les femmes, seule la lutte libère. Mesdames et Messieurs distingués invités, votre présence à ce forum consacrée à une question majeure touche à nos mères, nos compagnes, nos soeurs et nos filles témoignent d'une réelle prise de conscience des enjeux de notre développement actuel. Trois jours durant, femmes et hommes se pencheront sur la problématique de l'autonomisation et de la responsabilisation des femmes au Burkina Faso. Outre la communication inaugurale, quatre communications spécifiques vont alimenter la réflexion et les débats au cours de ce forum national et porteront sur autonomisation et responsabilisation des femmes dans le contexte d'insécurité au Burkina Faso. Deuxièmement, autonomisation économique et financière de la femme. Ensuite, autonomisation sociale et culturelle de la femme. Enfin, autonomisation politique de la femme et sa prise en compte dans les sphères de décision. Et ce dernier point, j'en fais mon principal outil d'émancipation de la femme. j'en fais la mère de toutes mes batailles pour l'autonomisation totale de la femme. J'en fais un sacerdoce. Je le clame. Je le clame du haut de cette tribune sans peur ni hésitation car lorsque tu as les femmes avec toi, tu as bondi avec toi. C'est pourquoi je voudrais en ces instants annonciateurs d'une haute nouvelle de la femme dans notre pays vous inviter à une réflexion sur la proposition de l'élection d'un siège de député par province exclusivement dédié à la femme. alors si cette proposition venait à être adoptée et concrétisée par une loi cela permettrait bonne malin d'avoir au minimum 45 femmes députées à l'Assemblée nationale. aujourd'hui j'ai honte de dire que sur 127 députés nous n'avons que 17 et qui a évolué à 18 femmes de façon nonchalante. J'ai même honte d'annoncer ce chiffre quand même je pars à l'extérieur. Donc ensemble nous allons pouvoir transformer les chiffres en réalité. Cette réflexion à laquelle je vous convie au cours de vos travaux ne remettra pas en cause la loi déjà existante sur le quota genre. bien au contraire elle vise à la prolonger. Je souhaite ainsi que la même démarche soit étendue au niveau des exécutifs locaux. Monsieur le maire est-ce que vous m'avez suivi ? Donc brave femme du Burkina Faso vaillante vaillante mère soeur et épouse venus des villes et des campagnes au regard de votre engagement personnel de votre grande mobilisation pour cette rencontre de la qualité des communicateurs des modérateurs et autres experts impliqués dans la conduite des travaux du forum je suis d'ores et déjà persuadé de la pertinence des recommandations et des propositions qui en seront issues et c'est avec impatience que la représentation nationale les attaque pour prendre sa part de responsabilité devant l'histoire du Burkina Faso qui devra continuer de s'écrire mais avec les femmes actrices majeures et de premier rang. Soyez rassurés de la détermination du Parlement à faire de ce forum un moment fondateur d'une vision neuve de la femme. Comptez sur moi j'y veillerai. Mesdames et messieurs distingués invités chères participantes au-delà des moyens financiers il a fallu des femmes et des hommes engagés et convaincus pour faire de l'idée de ce forum une réalité qu'ils en soient remerciés. Je tiens également à féliciter les membres du comité d'organisation et l'ensemble des acteurs de l'ombre qui n'ont ménagé aucun effort pour que cet important rendez-vous puisse se tenir dans les meilleures conditions et dans les délais requis. Je réitère le vœu que chacune et chacun ici présent puisse s'investir et donner le meilleur de soi-même afin que ce forum aboutisse à des réponses très claires aux questions liées à la promotion et la protection des droits des femmes. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert le forum national sur l'autonomisation et la responsabilisation des femmes au Burkina Faso. Bonne inspiration et plein succès à vos travaux. Dieu bénisse la femme, Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. 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 à un ami qui me prendra le la télévision qui ont fait la télévision les traités pour nous pour qu'il y ait laということで lesúng à un ami à un ami tout pour qu'il y ait les enfants enceirable qu'on a l'engagement en ce moment Normalement, c'est le premier ministre qui s'appelait au premier ministre et qui s'appelait au premier ministre. Avant, j'ai dit qu'il n'y avait pas. Mon courage et je suis arrivé à un premier ministre. J'ai fait partie de la fin de ce qui s'appelait au premier ministre de l'Assemblée nationale dans son faith et de l'enseignement. J'ai fait partie de la fin d'après ce ministre. J'ai l'air fait partie de cette étergestion de l'Assemblée nationale. J'ai fait partie de cette étergestion de votre souffrance au premier ministre. je crois que je suis un adulte qui m'a dit que ça devrait être pas grave j'ai l'air d'y être des maires car il n'y a pas de soirée Applaudissements. Applaudissements. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.